d'accord oui le travail à la chaîne donc alors les amis comme je vous disais le travail de la maison continue là maintenant ils sont en train de pétrir la bouffe et avec l'aide de cette bouffe cette bouffe va servir de protection des pierres qui ont été mises sur le mur donc ils pétrissent vraiment bien comme je vous disais le travail de cette maison c'est vraiment au fur et à mesure donc on est un nouveau jour et un nouveau travail aujourd'hui c'est vraiment pour mettre l'étape maintenant de mettre la boue tout autour du mur et qui va permettre donc de protéger le mur et l'étape suivante l'étape d'après sera de couvrir le toit avec de la paille donc au fur et à mesure je vous montrerai ce qui se passe donc aujourd'hui par exemple c'est pour protéger les murs de de la petite maisonnette donc voilà ça devient comme la colle d'accord quand on pétrit comme ça ça devient vraiment d'accord c'est qu'il faut que ça épouse et bien oui d'accord ah oui d'accord bien comme une colle le travail à la chaîne donc il y en a qui mettent un groupe qui fonctionne c'est ça un groupe qui fonctionne c'est ça voilà on y est méticuleur méticuleur voyez on applique bien voilà travail de patience donc trois personnes sont à l'oeuvre il y en a qui pied par mes mains normalement là il ya des ongles c'est pas du tout ce qui est conseillé ça doit être des mains bien bien solides mais bon je veux travailler je vais faire la maison il va y mettre aussi il faut gammer en fait je vais me donner au plus à mesure comme j'ai pas des ongles approprié C'est une technique en fait, ce n'est pas fait au hasard. C'est de la maçonnerie traditionnelle, tout est réfléchi, ce n'est pas fait au hasard. C'est-à-dire que la terre qu'on dame par ici doit rejoindre celle qu'on aura damée à l'intérieur pour que ce soit bien fixé. Donc c'est bien réfléchi, ce n'est pas juste fait au hasard, tout est réfléchi comme dans la maçonnerie moderne. C'est génial, justement on va décorer comme ça, pour donner de l'allure. C'est génial. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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